Salut tout le monde, je suis vraiment trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo ça fait super longtemps que j'ai pas filmé donc j'espère que ça va depuis ça va être un peu brouillon dans cette vidéo parce que je sais même pas vraiment par où commencer je sais, j'ai pas fait, j'ai pas préparé ma vidéo vous me reconnaissez peut-être pas, peut-être que c'est un endroit inconnu oui ça l'est d'ailleurs, pourquoi je dis peut-être, je ne sais pas avant que vous vous dites ah mais elle revient sur Youtube, elle nous explique même pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe etc je suis dans un tout nouvel endroit, voilà, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous ne me suivez pas je vous invite à me suivre notamment sur Instagram, je vous mettrai mon Insta en barre d'infos oui c'est ça qu'on dit, je m'en souviens plus et je vous mettrai également sur la vidéo parce qu'en fait j'ai emménagé à Nîmes donc je vous expliquerai exactement tout ce qui s'est passé dans cette vidéo mais avant ça je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente parce que je pense que je vous dois des explications quand même c'est ça, ma dernière vidéo date du 17 juillet 2017 donc comment vous dire que ça fait déjà plus de 2 mois que je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux du moins sur Youtube parce que je suis active sur Instagram je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram, je vous l'ai déjà dit juste avant mais en fait c'est parce que j'ai prévenu les personnes qui me suivent sur Youtube et qui me suivent sur Instagram j'ai prévenu en fait pourquoi j'allais être absente pendant un long moment sur Youtube et du coup les personnes qui ne me suivent pas forcément sur Instagram ne le savent pas tout simplement donc pour vous expliquer grosso modo ce qui s'est passé dans ma vie le jour où j'ai posté cette vidéo, donc ma dernière vidéo c'est mon année de terminale plus le bac le jour où j'ai posté cette vidéo c'est à dire le 17 juillet le 17 juillet au soir, on s'est fait cambrioler voilà chez ma maman et on nous a pris en partie mon matériel pour faire les vidéos donc mon ordinateur avec ma carte mémoire à l'intérieur ils ont pris des affaires à ma mère, donc son sac à main avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, l'argent etc et donc j'étais dans... je ne pouvais pas filmer tout simplement et je pense que vous pouvez très bien le comprendre par chance en quelque sorte ils ne m'ont pas pris mon appareil photo donc s'ils m'auraient pris mon appareil photo je pense que ça aurait été pire mais ils m'ont quand même pris mon ordinateur donc mon ordinateur je l'avais depuis mes 13-14 ans donc voilà c'est un peu embêtant parce que j'avais tous mes souvenirs dedans et donc ils sont perdus à jamais puisque celle n'a pas de mémoire et celle ne se rappelle pas qu'il faut un disque dur sur un ordinateur pour tout stocker oui 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 donc ça a été un peu compliqué, voilà ils nous ont tout piqué ça a été assez dur, j'ai parlé notamment à beaucoup de personnes qui me suivent sur Youtube, sur Instagram qui m'ont un peu expliqué eux quand ils se sont fait cambrioler parce que j'ai pas été contente mais ça m'a fait plaisir que des personnes viennent m'expliquer un peu leur histoire parce que voilà j'étais un peu sous le choc je pense que si vous avez déjà été cambrioler vous pouvez un peu imaginer le choc que ça fait donc voilà ouais c'était pas facile et quand on perd tous ses souvenirs comme ça sur un ordinateur et qu'on sait qu'on les reverra plus jamais que c'est oublié à jamais, ça fait chier clairement donc voilà pourquoi je n'ai pas pu être sur Youtube parce qu'en plus de ça il fallait que je rachète un ordinateur donc j'avais prévu de travailler au mois d'août donc ça tombait bien mais l'argent du mois d'août que j'avais prévu pour travailler n'était pas en partie fait pour acheter un ordinateur en fait je voulais revendre mon ordinateur donc garder mes souvenirs, voilà les stocker sur un disque dur cette fois et revendre cet ordinateur je m'aurais fait 2-3 sous et avec l'argent que j'allais gagner de mon job d'été j'aurais pu m'acheter un nouvel ordinateur ce que j'ai fait d'ailleurs mais là j'ai dû complètement tout l'acheter en fait avec mon salaire donc bon voilà voilà moi chez moi c'est pas t'as envie d'avoir un ordinateur c'est pas ton anniversaire, c'est pas Noël bah tu te lèves le matin tôt pour aller travailler tu vas te l'acheter donc ça a été comme ça c'est pour ça que ça a duré autant de temps et que c'était vraiment pas prévu j'avais vraiment envie de filmer j'avais vraiment envie de vous prévenir c'est pour ça que c'est important de suivre les personnes que vous aimez bien sur Youtube sur leurs réseaux sociaux parce que comme ça vous pouvez voir en fait tout ce qui se passe dans leur vie en fait pour dire parce que moi je vous ai directement prévenu dès qu'on nous a cambriolé quoi le matin même quand ça s'est passé je vous ai directement prévenu donc ce qui était bien en quelque sorte parce que c'est que du matériel ils nous ont pas fait de mal ou quoi puisque en fait ce soir là ça s'est passé entre 22h-23h moi je travaillais donc je vous expliquerai un peu ce que j'ai fait de mon été parce que c'est vraiment une vidéo update je vous ai dit j'ai pas du tout préparé cette vidéo je vous parle je vous parle comme ça en fait j'ai rien préparé du tout et donc ce soir là je travaillais ma mère était venue en fait me voir au travail et en fait ils ont dû nous cambrioler à ce moment là pas de traces d'effraction rien du tout ça a été fait proprement ça a été fait minutieusement on s'en est aperçu en fait que le lendemain matin c'est à dire le lendemain matin pardon c'est à dire que le matin quand je me suis réveillée enfin le soir quand je suis rentrée à 2h du matin ma mère dormait déjà donc visiblement elle s'est même pas aperçue qu'on nous avait cambriolé et moi quand je suis arrivée j'ai rien remarqué d'anormal c'est seulement le lendemain matin quand ma mère s'est levée qu'elle voulait qu'elle voulait prendre son sac pour aller chercher le pain ou je sais plus trop qu'elle a remarqué qu'il n'était plus là et donc moi je pensais qu'elle avait oublié à l'extérieur ou quoi et c'est seulement quand ma mère est partie à l'extérieur retracer son chemin de la veille que j'ai voulu prendre mon ordinateur pour regarder une série comme tous les matins devant mon déjeuner que je me suis aperçue que je n'avais pas non plus mon ordinateur donc c'était quand même bizarre le sac de ma mère qui disparaît plus mon ordinateur c'est quand même moyen donc c'est un cambriolage et c'est comme ça dans la vie je dis toujours qu'il y a la santé que la santé c'est le plus important donc c'est à dire que c'était que matériel ça fait chier certes c'est chiant c'est de l'argent mis dans quelque chose enfin c'est de l'argent qu'on a investi dans quelque chose donc un ordinateur un sac dans le sac de ma mère il y avait son téléphone sa carte bleue sa carte d'identité son permis de conduire sa carte grise sa carte vitale il y avait tout ils lui ont tout pris notamment des souvenirs qu'elle avait des photos dans son portefeuille plein de choses comme ça enfin bref c'est dégueulasse quoi clairement mais on est en vie on ne nous a pas fait de mal donc c'est déjà ça voilà c'est mieux que rien mais ça fait chier c'est tout ça fait chier et ces personnes là méritent de crever en enfer clairement et voilà je le répète c'est pas bien si vous avez l'habitude de voler rien que dans les petits magasins ou quoi des petits trucs ou quoi arrêtez c'est pas bien parce que c'est des personnes qui les fabriquent et que voilà même si c'est trop cher ben vous l'achetez pas mais vous le volez pas ou quoi mais voilà c'est pas des choses à faire bon bref voilà je vous assure que ça sera plus joyeux dans la suite de la vidéo aujourd'hui comme comme toutes les années enfin ça fait deux ans que je fais ça dans la même période en fait au mois de septembre où je fais une sorte de vidéo update pour vous expliquer enfin c'est une petite vidéo en fait blabla où je vous explique ce que j'ai fait cet été comment ma rentrée elle s'est passée et quel sera mon avenir sur youtube donc qu'est-ce que j'envisage de faire etc donc tout ça je vais le dire dans cette vidéo ce sera forcément je pense plus lourd que les autres années c'est à dire qu'en fait j'ai plein de choses à dire dans les trois parties comme d'habitude je vous mets les minutes à laquelle je commence chaque partie sur la vidéo mais également en barre d'infos pour que vous puissiez en fait regarder les parties qui vous conviennent en fait si vous avez pas envie de savoir ce que j'ai fait cet été que vous en foutez royalement que vous voulez juste savoir comment s'est passé ma rentrée mon futur sur youtube vous pouvez donc voilà je vous laisse avec la vidéo alors mes vacances hormis ce cambriolage j'ai pas vraiment eu de vacances en fait j'ai passé mon bac voilà j'ai été en vacances quelques semaines sauf que j'ai travaillé voilà j'ai eu 18 ans cette année en début d'année au mois de janvier donc c'était le moment de travailler cet été pour pouvoir mettre un peu de sous pour mes études donc de cette année donc ce que j'ai fait c'est que j'ai travaillé un mois complet au mois d'août on va dire que j'avais vraiment un travail au mois d'août sinon au mois de juillet je me suis fait en fait embaucher je me suis fait embaucher par un ami à mes parents qui travaille dans un restaurant en fait juste à côté de chez moi donc pas loin de chez moi en fait dans ma ville tous les étés donc du mois de juillet au mois d'août quelques soirs dans la semaine il y a ce qu'on appelle les polymusicales donc les polymusicales c'est des sortes de concerts de personnes connues qui peuvent venir comme par exemple Gilbert Montagnier super connu comme de petits groupes de musique sympa voilà qui font leur premier début ou des groupes un peu plus connus voilà vous m'avez compris et donc moi je travaillais en fait dans un restaurant en fait qui est sur la place où avaient lieu les concerts et donc j'étais employée en fait comme serveuse donc je faisais quelques soirs j'ai fait 8 soirs en tout donc au mois de juillet c'était plus simple et au mois d'août j'ai travaillé dans la piscine municipale de ma ville en tant que femme de ménage le matin donc de 7h à 10h je faisais le ménage et un jour sur deux l'après-midi de 14h à 19h je travaillais en fait à l'accueil de la piscine pour accueillir les gens qui venaient se baigner voilà pour leur donner les paniers etc et des fois des fois le soir j'enchaînais au restaurant donc je faisais de grosses journées de 16h de travail donc c'était assez lourd parce que le soir au restaurant je rentrais vers 1h du matin minuit 1h du matin donc c'était assez crevant oui voilà ça c'était mes vacances je suis pas partie en vacances ou quoi j'en ai vraiment profité pour travailler cette année c'était chiant clairement j'étais crevée j'en avais marre mais au moins j'ai eu une petite expérience professionnelle ça m'a permis de travailler de pas rester chez moi à glandouiller à me boucher tard le soir et à me réveiller tard le matin à rien foutre de toute ma journée clairement voilà j'ai bossé j'étais fière de moi à la fin quand j'ai vu mon salaire en fait j'étais contente donc voilà ça m'a permis d'acheter un nouvel ordinateur et donc de pouvoir vous filmer des vidéos donc voilà c'est plutôt cool pour ça donc voilà c'est cool et donc comme vous avez pu le voir j'ai emménagé à Nîmes cette année donc si vous êtes ni moi ou ni moise n'hésitez pas à me dire ça en commentaire parce que j'aimerais vraiment vous rencontrer c'est super cool j'ai rencontré ma première abonnée j'aime pas utiliser ce terme abonné je supporte pas ça mais la première personne qui me suit sur Youtube cet été j'étais super contente ça m'a fait trop plaisir donc n'hésitez vraiment pas à me dire si vous êtes ni moi ou ni moise il y en a déjà qui m'ont repéré sur Instagram et j'en profite encore une fois je fais la pub de mon Insta j'adore donc encore une fois n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je le dis en fait généralement quand je sors par exemple à Nîmes quand je suis près de la maison carré près des arrêtes ou quoi même si Nîmes c'est pas non plus Paris on peut facilement se repérer voilà dites moi ça en commentaire je serai super contente de vous voir donc oui j'ai emménagé à Nîmes mais pour quoi faire donc j'ai emménagé à Nîmes dans un petit studio si vous voulez que je fasse genre un apartment show vous me direz ça en commentaire mais ça ne me dérangerait pas voilà j'aime bien mon petit studio je suis bien chez moi donc j'ai emménagé à Nîmes parce que là je commence à me perdre dans ce que je dis j'ai emménagé à Nîmes pour faire une licence en design donc pour ceux qui me suivaient et qui me demandaient ce que je comptais faire je l'avais dit en fait dans ma vidéo Ask il me semble ça va dater d'il y a un an je voulais faire une mana en fait au départ une mise à niveau en art appliquée sauf que les mana c'est très sélectif j'avais fait un dossier donc pour 4 équois j'avais fait 4 dossiers donc plusieurs planches de dessin et je n'ai pas été prise voilà donc j'avais demandé que des publics parce que les privés autant vous dire que je donne mon bras voire mon deuxième et tout mon corps et j'avais pas envie en fait tout simplement parce qu'au bout d'un moment faut pas pousser mes mets dans les orties et et donc du coup j'ai préféré faire une licence en design et du coup je suis partie à Nîmes et comment vous dire que ça me plaît grave donc je suis super contente donc ouais à la base la fac j'avais pas tellement envie en fait je voulais faire une année sabbatique quand j'ai vu que j'ai pas été prise en mana je me suis dit non mais je vais pas partir en fac c'est pas possible c'est pas pour moi et donc je voulais complètement faire une année sabbatique et partir en Espagne faire fier au père sauf que ma mère elle m'a dit mais c'est une perte de temps autant faire une année en design t'auras plus d'expérience si tu retentes la mana la prochaine et elle avait pas tort donc je me suis un peu lancée à l'aveugle je me suis dit allez pourquoi pas je vais faire une licence en design et je verrai bien après et au final là ça fait une semaine un peu plus que j'ai vraiment commencé ma rentrée donc je suis vraiment dans les cours pour vous dire et ça me plaît plutôt bien j'aime bien le système un peu de la fac c'est libre mais c'est c'est pas forcément encadré mais c'est bien donc si vous voulez une vidéo sur la licence en design sur la fac ou tout ce que vous voulez dites moi ça en commentaire je me ferai un plaisir de vous faire la vidéo qui vous plaît donc voilà franchement c'est super sympa moi je suis je suis bien tombée j'aime bien en plus j'aime bien Nîmes c'est une chouette ville je suis non je suis je suis vraiment bien c'est sympatoche mais la semaine voilà je suis loin de mes copains copines loin de ma famille loin de mon chien loin de tout le monde mais c'est pas grave parce que je me suis fait de nouveaux collègues et c'est bien c'est bien de faire de nouvelles rencontres de découvrir d'autres choses parce qu'on restera pas toujours avec notre famille et nos amis c'est normal donc voilà c'est cool donc aussi si vous voulez une vidéo franchement j'ai aucune idée enfin si j'ai plein d'idées mais si vous avez envie d'une vidéo quelconque sur le fait de s'éloigner sa famille commencer gérer son budget en étant étudiant et tout ça je vous ferai un peu plus tard je pense que c'est une vidéo qui pourrait en intéresser plus d'un pourquoi pas mais je la ferai pas tout de suite parce que pour l'instant le budget voilà j'essaye de faire le maximum possible on va dire que c'est le premier mois donc on peut pas dire que j'ai vraiment une expérience dans cette chose mais je pense quand même que c'est la dernière vie enfin la dernière partie qui vous intéresse le plus donc on a quand même atteint les 6000 abonnés c'est juste dingue donc au moment en plus où on s'est fait cambrioler chez ma mère on avait dépassé le stade des 5000 abonnés c'est un truc de fou je voulais faire une vidéo mais comme d'habitude vous me dites pas ce que vous avez envie que je fasse pour les 5000 moi je m'attendais à faire un truc de dingue en fait mais vous me dites rien donc je sais pas ce qui vous ferait plaisir donc on va peut-être attendre les 10 000 vu qu'on s'approche à chaque fois à grands pas donc je vous remercierai jamais assez pour ce que vous êtes pour ce que vous faites en fait c'est super cool vraiment merci du fond du coeur ça vient vraiment du fond du coeur du fond des ins et voilà c'est super cool je sais pas quoi vous dire de plus ah oui il y a ça avant que j'oublie aussi avant que je finisse ma vidéo avant que justement je ne sois plus sur Youtube durant cette pause de 2 mois cette grande pause d'ailleurs vous m'avez demandé beaucoup surtout sur ma dernière vidéo notamment sur ma dernière vidéo puisque c'est là où je vous ai demandé si vous avez envie justement que je fasse des mini vidéos en fait où je vous parle des matières que j'avais en filière littéraire c'est du passé maintenant ça marche toujours si vous avez toujours envie que je fasse ce genre de vidéo n'hésitez pas à me le dire en commentaire moi ça me ferait super plaisir ça ne me dérange absolument pas il va falloir que je me replonge dans toutes ces matières qui m'enchantent pas tellement mais ça ne me dérange vraiment pas au contraire ça me fait plaisir de vous aider ne vous inquiétez pas je ne manque pas d'idées je ne manque pas de temps loin de là donc je vais vraiment revenir en force je suis contente de revenir sur Youtube parce que ça m'a manqué de ne pas parler à ma caméra même si là j'ai carrément de mal ça ne se voit pas mais je suis gênée je ne suis pas comme d'habitude donc peut-être que ça va se ressentir je ne sais pas mais c'est normal il faut du temps c'est comme le vélo ça ne s'oublie pas mais voilà on a un peu de mal et voilà je suis contente de vous reparler ma vidéo sur mes lectures de cet été ne va pas tarder à arriver non plus parce que j'ai lu énormément cet été j'ai plein de vidéos que j'ai envie de faire de nouveaux projets ouais franchement j'ai pas mal de choses à vous montrer à vous réserver donc restez co comme on dit et stay tuned voilà et je suis hyper gênante et il y a un pigeon qui est en train de chier sur ma fenêtre j'adore et je ne sais vraiment pas quoi vous dire sincèrement je ne sais pas ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas parlé je pensais que j'avais plein de choses à vous dire et quand j'aurais fini le montage je suis sûre que j'aurais dit ah j'ai oublié ça j'ai oublié ça j'ai oublié ça mais c'est pas grave je vous le dirai dans une prochaine vidéo mais voilà j'ai hâte de vous filmer toutes les idées de vidéos parce que croyez pas mais cet été là quand on nous a cambriolé je me suis dit merde je ne peux plus filmer mais j'ai un calepin et je note tout dessus donc voilà toutes mes idées de vidéos etc que j'ai envie de faire de nouvelles vidéos qu'il n'y a pas forcément sur Youtube que j'ai envie de faire qui restera toujours dans la catégorie de ma chaîne donc voilà vraiment j'ai hâte j'ai hâte ça va être cool cette année je sens donc voilà bon allez je ne vais pas vous garder plus longtemps j'ai plus rien à vous dire en plus de ça donc voilà prenez soin de vous c'est le plus important je vous fais des milliers des milliards des triards de bisous et je vous dis à la prochaine salut